Musique de générique On se retrouve sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing Vidéo invocation aujourd'hui avec deux nouveaux personnages J'en avais parlé lors de ma vidéo sur le portail de Sasuke Taka Naruto Senin est enfin là ainsi que Konohamaru Pas en Blazing Festival je ne comprends pas comment c'est possible très clairement Parce que Naruto Senin pour moi ça devait sortir à 100% en Blazing Festival J'aurais même mis en double Blazing Festival et j'en aurais mis un en même temps pour Pain Apparemment ils n'ont pas décidé de faire ça les développeurs D'ailleurs petite info apparemment le prochain Blazing Festival concernerait Killer Bee Donc voilà je vous laisse aller voir sur Twitter le Twitter de Nordax Blazing N-O-R-D-A-X et puis Blazing Qui donne toutes les infos du jeu un petit peu à l'avance etc Il y a déjà des pré-stats qui sont arrivés d'ailleurs par rapport à Killer Bee Je vous laisse aller checker justement son Twitter C'est pas encore forcément super super officiel Donc c'est vrai que je vais éviter de vous en parler de trop Donc on revient à nos moutons au niveau de ce Naruto Senin Bah un petit peu déçu et un petit peu déçu au niveau du personnage en lui même aussi Parce que vous allez voir qu'il est pas forcément fou Faut ou bien choper des doublons ou bien choper des... Je sais pas comment est-ce qu'il s'appelle le nouvel item dans les Ninja Road Qui permet d'avoir des habilités en plus, enfin de débloquer les habilités Donc au niveau 100 il a 1474 de vie et 1420 d'attaque Faut pas oublier qu'on peut maxer avec les pilules Plus 300 en vie et plus 100 en attaque Un mid range c'est pas... voilà C'est pas non plus des stats de foufou Vous allez voir par la suite Je pense que c'est pour ça en fait qu'ils ont sorti le Ninja Road C'est parce qu'ils vont commencer à faire des persos comme ça Et le Ninja Road ça sera vraiment pour débloquer les habilités des persos Comme par exemple Senaruto Senin On y reviendra un petit peu plus tard On va checker donc au niveau de ses Jutsu Le premier donc qui coûte 4 de Chakra Donc voilà normal quoi 4 fois l'attaque sur un ennemi dans la range Et ça le repousse Donc ça c'est des nouvelles choses Enfin tous les persos ont ça maintenant Il repousse l'ennemi un petit peu Quand il fait son attaque Il a 80% de chances aussi de réduire l'attaque Pendant 5 tours Donc c'est pas dégueu On va checker le Ninjutsu rapidement Et ben voilà les animations sont sympathiques Je les ai vues pour Naruto Senin Pour Konohamaru je les ai pas vues Donc on va découvrir celle de Konohamaru ensemble Donc voilà On va double rasé GAN Tout ce qu'il y a de plus simple Au niveau de son attaque ultime 12 fois l'attaque si c'est un type wisdom Donc type mauve Qui se trouve dans la range Donc c'est sur un ennemi Et il le repousse Voilà 12 fois Ça fait 1500 fois 12 Si on a maxé avec les pilules Ça fait du... J'ai même pas envie de compter Ça fait du 19000 je pense Quelque chose comme ça Ça doit faire du 19000 C'est pas dégueu Mais c'est pas foufou non plus Enfin voilà Il y a mieux quoi Et donc pour tous les autres éléments C'est 10 fois son attaque Et encore une fois Il y a un effet de knockback Donc de repousse On va checker rapidement l'animation En 3D Ça ça fait plaisir Moi j'aime bien quand il y a des animations 3D Donc voilà Ça arrive parfois qu'il y en ait pas forcément Je le soulève quand j'en vois Hop voilà En plus elle est ma foi très sympathique Elle est ma foi très sympathique Hop Et le perso Là sur ce que je vous ai dit Le perso est pas foufou Le truc qui va le rendre vraiment au dessus des autres C'est au niveau de ses habilités Donc il en a 5 à débloquer Il faudrait le choper du coup 5 fois en doublon Ou justement débloquer 5 fois l'objet dans Ninja Road Le Ninja Road Je sais pas à quelle fréquence est-ce qu'il sort Je crois pas que ça soit encore annoncé Parce qu'il n'y a pas eu la deuxième version du Ninja Road Sur la version japonaise du jeu A mon avis ils vont faire Le Ninja Road ça dure 2 semaines A mon avis Ils vont laisser encore 2 semaines s'écouler Puis boum là ils vont en recommencer un Ça doit être quelque chose comme ça Ou peut-être une fois par mois Qui sait Donc au niveau de ses habilités La première donc ça ignore la barrière Déjà rien que celle-là elle est top La deuxième il y a un attack boost de 100 C'est pas négligeable La troisième Il a tout simplement des dommages Multipliés par 2 au niveau de ses Ninjutsu Enfin Ninjutsu et technique secrète Donc là voilà Je pense que c'est déjà rien qu'arriver à la troisième Le perso devient déjà très très bien Franchement il faut débloquer je pense les 3 premières Pour pouvoir vraiment faire quelque chose du perso C'est un petit peu dommage malheureusement Parce que ça oblige les doublons ou quoi Faut avoir de la chance Ou faut attendre quelques Ninja Road encore une fois Après peut-être qu'ils vont justement permettre d'avoir cet item Qu'on a dans le Ninja Road d'une autre manière Qui sait Donc la quatrième habilité Il augmente son attaque de 100 Et la cinquième Au lieu que ça soit une attaque secrète monocible Ça devient une attaque secrète Qui prend tout simplement toutes les personnes qui sont dans la zone Donc là c'est très intéressant aussi C'est sûr que si on a les 5 habilités Il devient surpuissant Parce que l'air de rien Si on booste de 200 en attaque avec les habilités Si on compte plus 100 avec les pilules Ça fait du plus 300 Donc on arrive à 1700 d'attaque Imaginez vous mettez 1700 x 10 Si on prend le x 10 Si c'est pas un type Wisdom C'est pas dégueu C'est pas dégueu Sachant que ça attaque tout le monde Très clairement c'est pas dégueu Donc au niveau de Konohamaru Type Wisdom Je l'ai pas dit Mais Naruto il est un petit peu braver Vous l'aurez vu au petit logo De toute manière Konohamaru Donc au niveau 100 1868 de vie C'est pas mal Au niveau de l'attaque 1782 Ça va aussi Mais c'est pas foufou Et c'est un short range Donc voilà C'est pour ça que c'est pas foufou non plus Après Konohamaru Et le perso secondaire du portail On va dire Donc c'est un petit peu logique Qu'il soit un petit peu moins bien que Naruto Donc on va checker son ninjutsu 3,5 fois son attaque sur tous les ennemis Et il a 60% de chance d'infliger des dégâts de poison Pendant 4 tours Et il a aussi un effet de knockback C'est pas mal Moi j'aime bien les attaques qui mettent du poison Mais quand j'ai besoin de mettre du poison Quand je veux un perso qui met du poison J'utilise le Jiraya du raid Et malheureusement jusqu'ici Il n'y a pas encore vraiment un perso qui l'égalise A ce niveau là je trouve Donc voilà Hop Donc l'animation Sympa mais sans plus Au niveau de son attaque secrète Un petit Rasengan Ça fait plaisir Donc 8,5 fois son attaque sur un ennemi dans la range Ça le repousse Encore une fois Il y a un effet de knockback Et si l'ennemi justement Qui est dans la zone A son attaque réduite Il inflige en soi des dégâts Et là donc Je pense qu'on peut du coup Lier justement Les Peut-être lier les deux persos Et les prendre dans la même équipe Vu que d'un côté on a Le ninjutsu qui réduit du côté de Naruto Et puis ici Il fera plus de dégâts Avec son attaque secrète Donc ça peut être lié je pense Ça peut être sympa De les utiliser tous les deux Maintenant il y a d'autres persos Qui réussissent l'attaque Et tout Donc ça serait à voir Avec les stats des autres J'ai pas encore trop regardé à ça Donc voilà Un petit Rasengan très sympa Avec le clone Ça fait plaisir Parce que Konar Waro Moi c'est un perso Que Franchement je trouve sympa Voilà En tout cas dans Shibuden Il est sympa Parce que Dans Naruto Quand Il est plus jeune C'est un petit peu Voilà C'est un petit peu un enfant Au niveau de ses habilités A lui Donc sa première habilité Il Pendant un tour de plus Il y aura l'effet De son Ninjutsu Donc ça veut dire que Au lieu d'avoir 4 tours de Poison Il y en aura 5 Sa deuxième habilité Il augmente son attaque de 100 Ouais c'est toujours sympa Troisième habilité Il augmente l'effet Donc de 2 tours Cette fois-ci Du coup là Ça devient Ça devient plutôt intéressant Quatrième habilité Il récupère du chakra Quand il y a Un mouvement de map Donc quand on change De map Donc il y a 3 maps Souvent dans un raid Ou quoi Il récupère une barre De chakra à chaque fois Ça c'est pas C'est pas fou fou Alors ça On s'en passe quoi Si on a besoin de chakra On joue quelques tours En plus et tout Voilà C'est une technique Assez simple Donc c'est pas forcément Super utile Cinquième habilité Il y a encore une extension Au niveau de De l'effet De son ninjutsu Mais cette fois-ci C'est pendant 3 tours Donc là Ça devient intéressant Parce que ça veut dire Que vous voulez mettre du poisson Pendant 4 tours Vous en mettez Pendant 3 tours Là Il y a moyen de faire quelque chose Là très clairement Il y a moyen de faire quelque chose On va aller du coup Invoquer J'ai 50 perles Je pense garder Mes autres perles Alors la semaine prochaine Il n'y a pas Sur la globale Je parle Il n'y a pas forcément Des portails de fou fou Mais Mais c'est vrai que Si le Blazing Festival De Killer Bee arrive Il vaut mieux garder Un petit peu ses perles Invoquez pas forcément Sur les portails De la semaine prochaine Je pense que je referai Une vidéo sur Naruto D'ici là Donc je vous dirai vraiment S'ils sont intéressants ou pas Parce que je n'ai pas encore checké Donc Donc voilà Écoutez On est parti Pour les singles Allez C'est parti Donc 10 singles Évidemment L'objectif c'est de choper Les deux nouveaux persos Voilà Il n'y en a pas vraiment d'autres Que je veux vraiment Il n'y en a pas vraiment d'autres Que 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 j'aimerais avoir Je ne sais pas S'il y a moyen d'avoir La Sakura Verte Shippuden Ça c'est vrai que Ça ferait plaisir De la choper Bon du silver Pour commencer Ça ça me fait plaisir Parce que je suis en train De maxer Tous mes persos Au niveau des niveaux Au niveau des stats Et tout Donc Ça ça fait plaisir Ça fait plaisir Comme ça Ils ont leur le cafon Ça devient des ultimates Même si Voilà Il y a beaucoup de persos Quatre étoiles Qu'on ne servira jamais Mais on ne sait jamais Si un jour Ils permettent A certains persos Quatre étoiles De passer en cinq étoiles Au final Ça peut être sympa Allez S'il te plaît Un bon truc Ça Ça ce qu'il vient direct Oh là là C'est pas vrai C'est déjà deux fois Qu'il vient au début Décidément pas de bol Chino Ah tiens Lui je crois que Les fois où je l'avais eu Je l'avais revendu Je ne crois pas Que je l'ai encore Dans les persos Tiens J'aimerais bien choper La sakura La sakura rouge Si je ne me trompe pas Il m'en manque qu'une Et puis mon perso Est maxé à fond Dans tous les sens Donc Ok Bon Sasuke qui vient encore Au tout début Mais je n'ai plus trop confiance J'ai plus trop confiance En lui Parce qu'à chaque fois Il vient au début Et puis au final On se fait un petit peu arnaquer Voilà Exactement Exactement On se fait arnaquer Mais genre vraiment là Parce que c'est du 4 étoiles Déjà éveillé Du coup Nul 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 Ça par contre Je ne veux pas Allez s'il te plaît Oh mais pourquoi Est-ce qu'il vient à chaque fois Au début J'aime pas maintenant Vu qu'à chaque fois Il me donne des trucs de caca Ce serait bien D'avoir au moins Un perso gold Sur ses invocations Si Yes Et première fois Qu'il va jusqu'à la porte bleue Oh là là Et c'est toujours De l'argent Bon Écoutez C'est pas très grave J'espère qu'on ne se rattrapera pas Sur le portail Justement De De Killer Bee Si ça s'annonce Être réel Et décidément Il veut participer A l'explosage De toutes les portes Sasuke là Ok Porte bleue Allez dis moi Qu'il la pète pas Oh c'est pas vrai Oh là là Mais alors là On se fait 10 invocations Mais De bons petits caca Jirobo Pas foufou Pas foufou Sachez qu'il y a Une emergency mission aussi Donc on peut choper Un Deidara J'ai pas regardé les stats Donc voilà Mais les emergency missions C'est toujours bien de les faire au moins Une fois Pour avoir le perso Au cas où il est utile Et si vous savez Le faire plusieurs fois Yes Ça c'est bon Si vous savez Le faire plusieurs fois Pour monter la luck Et avoir toutes les habiletés Au minimum C'est C'est très très bon Allez une gold ça Yes Bon Ok S'il te plaît Donne nous Konoha Waru Naruto Senin Allez la sakura verte Il y a quoi d'autre Qui est intéressant Pas grand chose Oh tiens Bah c'est de la merde C'est de la merde Parce que c'est en 5 étoiles Déjà éveillé C'est Kiba C'est Kiba C'est Kiba Après je crois Que je l'avais pas Je pense que je l'avais pas Si je me trompe pas Donc Ça fait un perso Que je l'avais pas Mais c'est pas fou quoi Allez s'il te plaît Va jusqu'à la 3ème Et la pète pas Allez Naruto Oh c'est pas vrai Il la pète Depuis quand tu portes Tu pètes 3 portes Tout seul toi T'as toujours besoin De quelqu'un Bon encore une fois 1 4 étoiles C'est pas fou C'est pas fou Plus de 3 invocations En plus Toujours pas de De vraies 5 étoiles Là ça commence Un petit peu à faire peur Et à sentir le moisi J'ai envie de vous dire Après on peut pas avoir Tout le temps de la chance Parce que c'est vrai que Sur les derniers portails J'avais à chaque fois Le perso du portail Donc voilà Madara Saskia Taka C'est vrai que C'est plutôt pas dégueu Bon vous savez quoi On va faire un petit back Je ne fais jamais ça Mais par exemple Sur Dokkan Battle Il y avait une rumeur Qui disait Allez si tu fais Une invocation d'ami Après t'as plus de chance Bon c'est pas vrai Evidemment Mais on va tester Cette technique Sur un Naruto Et là Si ça nous sort 2 gold Après native Enfin 2 perso gold Natif derrière Ça serait fou Très clairement Ça serait fou Bon Ça nous donne quoi Même là J'ai pas de chance Même là Je m'en serais bien passé Ok Il part tout seul Je sais bien Quand il part tout seul Parce que vu que Les chances d'avoir Un perso 3 étoiles Sont diminuées Souvent Il va péter Enfin non J'allais dire J'ai dit Il va péter Mais il va pas péter La dernière porte Mais si Ah encore Elle Je vais l'avoir aussi Au max Là Lino Parce que Je l'avais déjà Eu quelques fois Je crois Allez S'il te plaît Dernière invocation Dis moi Dis moi Que j'ai un truc bien Ok Saskia qui vient pas J'ai peur Yes Allez Encore un espoir Encore un espoir Encore un espoir C'est une carte gold Un perso gold Allez S'il te plaît Oh non Je l'avais pas Ah quoi que Est-ce que Je l'ai lui Est-ce que J'ai eu le kakashi Braverie C'est pas déjà lui Qu'on a chopé La dernière fois Je me demande Si c'est pas lui Que j'ai chopé La dernière fois Bon bah du coup C'était pas fou fou Ces invoques C'était pas fou fou Je sais pas Ce qu'ils nous ont foutu Avec le retour Mais Ça s'annonce Pas très très bon Est-ce que C'est déjà Celui que j'ai eu La dernière fois Ouais Effectivement C'est déjà Le kakashi Que j'ai eu La dernière fois Bon point positif C'est que ça augmente sa loc Et ça débloque Une habilité Mais c'est pas un perso Super intéressant Non plus Du coup C'est de la merde On va pas On va pas aller plus loin C'est de la merde Hop En plus ça donne quoi C'est Boost attaque Lirique combinaison Ah ouais ok C'est même pas un boost De 100 C'est même pas un boost Il est pas fou Au niveau de son attaque Sachant qu'il est déjà 105 Après on peut Le limite break Jusqu'au 150 Bon bah écoutez Je vous laisse là Du coup Pour cette petite vidéo Il y a aussi le raid Parce que je l'ai pas dit Mais il y a le raid aussi De Kizame Qui est redisponible Semaine prochaine Il y a le raid De Jiraya Qui revient Donc semaine prochaine Si je fais pas de vidéo D'ici là Normalement j'en ferai une Mais on sait jamais Farmer 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 Ce raid de Jiraya Maxez le 99 de luck Toutes ses habilités C'est un perso de fou C'est le meilleur Perso gratuit Actuel A mes yeux Donc voilà Peut-être que Deidara Va me faire changer d'avis Mais je pense pas Donc voilà Jouez cela Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Du coup Allez Ciao bye bye N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez chopé Aussi dans ce portail Et laissez le petit pouce bleu Comme le dit Inata En bas à gauche de l'écran Allez bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada